Musique de générique ... que l'on va endormir avec la sarbacane pour voir où le chemin mène, puisque visiblement, là, je n'ai pas les indices nécessaires pour trouver le trésor. Il a juste tilté sur une aiguille dont il faisait référence avec un chameau, mais voilà, sans plus, quoi. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire, donc on va voir. Musique de générique Mais je suis dans la forêt de l'éternel recommencement, ou quoi ? Musique de générique Musique de générique Musique de générique Là, je me pose la question... Ouais, il y avait un proverbe qu'on nous a dit, comme ça, c'était quoi ? L'aiguille dans le chameau, je ne sais pas quoi. Donc, il faudrait peut-être trouver une aiguille et un endroit où il n'y a que deux rochers pour former comme un espèce de chameau. Je ne sais pas trop. Bon, Zanchi, tu es gentil, mais tu vas arrêter de relancer et de quitter Fear 2, parce que... Comment dire ? J'aimerais bien pouvoir enregistrer mes épisodes tranquillement sans que tu apparaisses à l'écran toutes les deux secondes. Alors, allons nous occuper pour l'instant de notre ami, le... le Fakochère. Vous voyez là-bas, par exemple, regardez là. Il y a deux... deux bosses. Bon, après, est-ce qu'on peut appeler ça un chameau, je ne sais pas, mais... Mais bon... Alors, toi, qui as vraiment une tête de gentil... Putain, il est résistant, disons, quoi. Bon, en tout cas, on a pu passer. Est-ce que j'ai gardé la sarbacane ? Oui. Mais on peut passer. Alors, voyons. Là, je peux aller en haut... Et... Oh, putain, il est à droite. Bon, deux chemins encore. Alors, on va aller à droite pour commencer. Ah-ha! Ouais... Les plantes s'arrachent facilement de la pierre si je tire dessus. Ben, ramasse-les. Les plantes grimpantes ne sont pas assez solides pour supporter mon poids. Ben, je ne sais pas, mais il est là-haut, alors. Non ? Impossible. Ouais, mais le filet ! Inutile d'attacher. Non ? J'ai une idée. Parce que regardez, ça, c'est une aiguille. Et je me demande si, en fait... La cible se fixe. S'il ne faudrait pas simplement... Vous savez, avec le théodolite, il faut avoir des repères. Inutile d'accrocher. Non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, bon, apparemment, c'est pas là. Mais visiblement, il va falloir faire ça. Ça a... S'occuper... Se créer un repère avec ça, mais... Une aiguille rocheuse. Donc, bon, l'aiguille, d'accord. La végétation, il l'a gardée à la main, quand même, hein. Donc, euh... C'est tellement bizarre qu'on pourrait croire que ce n'est pas naturel. D'un coup, je me souviens de cette phrase étrange dans le carnet de Ketch. Car il est écrit qu'il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Maintenant, je comprends mieux. Donc, il y a ça. Avec cette végétation, je ne sais pas trop ce que je peux en faire. Oh, putain. Bon, allez. On va aller à gauche. On va explorer, hein. Et puis, on verra bien. Alors, là, je reviens ici. D'accord. Donc, que je parte en haut, haut à droite, ça m'amène au même endroit. D'accord. C'est bon à savoir. Donc, c'est bon à savoir. Très bien. Dans ce cas, je n'ai qu'un seul endroit où continuer. C'est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette végétation ? Ça, c'est la question. Est-ce que je peux la ramasser, mais... Ça ne sert à rien de la mettre là-haut, alors. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule. Et en plus, je ne peux pas revenir en arrière. Bon. Donc, il y a quelque chose à faire avec cette aiguille, d'abord. Il y a d'abord quelque chose à faire avec l'aiguille. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire, du coup. On verra ce qu'on peut faire. Je pense qu'il faut réussir à... Pour moi, la logique voudrait qu'on accroche la cible au filet et qu'on la plante quelque part pour... Bah oui, mais pourtant, ça serait logique de vouloir l'attacher à l'aiguille. Parce que comme ça, avec le théodolite au sommet, je peux localiser l'aiguille. Et à partir de là, voir si je ne trouve pas quelque chose qui ressemble à un chameau. Ça paraît très logique. Donc, euh... Non, attendez, je vais réessayer, je vais réessayer. Il y a quelque chose là qui me... Il y a quelque chose que j'ai loupé, là. Mais clairement, je pense que... Par exemple, si j'essaye... Attendez, on va essayer, mais je ne crois pas, hein. Non, on est bien d'accord. Ça me sert. Ok, donc, euh... On va essayer, parce que clairement, ce serait logique de localiser l'aiguille. Et, euh... Ouais, ouais, non, non. Pour moi, c'est logique. Maintenant, qu'est-ce que j'ai loupé qui fait que je ne peux pas le faire pour le moment ? Est-ce que par hasard, il ne faudrait pas, peut-être, prendre le filet avec la cible et le combiner à la végétation ? Ah ! Mais donc, maintenant, je peux probablement mettre ça là-haut. Voilà ! La cible est au sommet. C'est avec des idées aussi brillantes qu'on finit dans un asile. Et maintenant, on va aller au sommet de la montagne, qui est donc là-haut, pour utiliser le théodolite et, euh... Et voir, du coup, si on peut avoir un indice par rapport à l'aiguille. Bon, j'ai eu la bonne idée. Je suis plutôt assez content de moi. Ah ! Allez, maintenant, il faut refaire tout le chemin. N'empêche, je suis en train de me dire un truc. Bon, tout est fait dans le jeu pour qu'on ne loupe pas d'objets. Mais vous imaginez si au début du jeu, vous loupez le verre. Parce qu'après tout, il n'y a aucune... La seule chose qu'on peut louper, c'est ça. Puisque quand vous examinez la bouteille de tequila dans le bureau d'Oubier, ils ramassent le verre. Mais ça ne sert à rien pour sortir de la pièce. Donc je me demande si on peut vraiment continuer le jeu sans avoir examiné la bouteille de tequila et récupérer le verre. Parce que si c'était le cas, on serait bloqué. On n'aurait pas pu continuer le jeu, mine de rien. Bon, enfin, bref. Allez, continuons. Allez ! Oh oh ! Voilà ! Et là, je devrais pouvoir repérer la cible maintenant. Alors, voyons où est-ce qu'elle est. Euh... Donc c'est là-bas. Alors, je n'appelle pas vraiment ça un chameau, moi, mais... C'est donc là. Et comment j'y vais maintenant ? Il n'y a pas moyen de descendre par un autre endroit, par hasard ? Donc c'est là-bas. Donc c'est là-bas. C'est là-bas, c'est la pierre, hein, et ho ! Euh... Ah, Pablo, tiens donc. Pablo m'attirera dessus, c'est certain. Ah oui, ça, c'est sûr. Alors, il faudrait qu'il détourne le regard pour que moi, je puisse... Bah, pour que moi, je puisse aller me cacher derrière, j'imagine. Ouais... D'accord, il va falloir faire séquence d'infiltration. Donc, on va le laisser passer. Et on va aller jusqu'à l'échelle. Et ensuite, rentrer là, dans le placard, j'imagine. Voilà, passe. Allez, go ! Parfait. On va le laisser repasser. Et on va au niveau du placard. Je peux prendre le balai, mais je préfère éviter. Tour de l'ombre. J'ai trop à faire pour... C'est ici que ça se passe. Voilà, il est passé. Allez, go ! Go, 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 go ! Rentre ! Game over. Bon, bah, visiblement, c'était pas par là. Alors on continue Donc c'est pas par Ah mais si 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 il faut l'ouvrir Il faut remonter Lui il va voir que c'est ouvert Il va se dire qu'est-ce qui se passe Et on va l'enfermer dedans Et après bloquer avec le balai Si 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 c'est ça Vas-y monte Dépêche-toi Dépêche-toi Si si c'est ça Là il passe Hop Voilà Moi je descends fermer Enfin je descends fermer Je descends ouvrir plutôt Dépêche-toi 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 Monte Voilà Là il va voir je pense Voilà Et là on va vite fermer Voilà Et on va bloquer ça Avec le balai Juste attend Ok Alors maintenant Pendant que Pablo Il dort Et Colin a arrêté là Ils sauront que c'était moi Mais tu as la pierre La bonne Tu en es sûr ? Mais bien sûr qu'il s'agit de la pierre du Jaguar La voilà Karzak s'il vous plaît La police va me rechercher Vous allez me faire sortir du pays n'est-ce pas ? Arrête de jeindre oublier Tu te rends compte de ce que cette pierre représente ? Je pensais que vous vouliez cette pierre pour effrayer les Indiens Imbécile Je vais la jeter au fond de l'océan Mais pourquoi ? Elle est unique Justement Quand elle aura disparu Les prêtres mayas ne pourront plus s'en servir pour détruire Tescalipoca Mais enfin Tescalipoca n'est qu'un mythe Quel petit esprit étriqué tu as Tescalipoca existe bien ? Je l'ai vu dans mes rêves Nous avons parlé de ses projets pour ce monde Nous avons parlé de ton rôle dans ses projets De mon rôle ? Il m'a dit que tu pourrais être utile Il m'a dit comment te détruire en te droguant Ma femme est morte vous le savez très bien Elle était tout pour moi Elle était Et maintenant tu n'es plus d'aucune utilité Elle t'a appelé lorsqu'elle est morte Tu sais ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Et ils ont cru que c'était toi Tout a fonctionné à merveille Oh le salaud C'était vous ? Vous êtes une bête un monstre Pour l'amour de dieu Karzak Lequel ? Oh putain il ne m'a pas vu Oh là là Et cet imbécile il n'a pas pris la pierre Je ne peux pas lui faire les poches sans m'assurer qu'il est tout à fait mort Mais il est mort putain prends la pierre vite A mon avis Oubier est bien mort Mais je vérifie quand même qu'il n'y a rien à faire pour lui Ah bah non là Nous allons avoir besoin de cette pierre pour arrêter Karzak Je sais qu'Oubier aurait été d'accord avec moi C'est la pierre du Jaguar Oh oh Ah 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 Tiens Utilise le poignard Nicole Putain Utilise le poignard Non ? Voilà C'est... What ? Des pirates Je m'apprête à filer mais... Coupez Bon sang qui tu es toi ? Euh je vais tout vous expliquer Inutile Je suis désolé je n'avais pas vu que vous tourniez un film Bon tu es qui alors ? George Stobart Avec deux B et deux T C'est bon monsieur Hawks Il n'était pas dans le champ Hawks ? C'est sûrement Carlton Hawks Le nouveau Spielberg d'Hollywood J'ai lu un article sur lui Les Oscars de Hawks C'est bien de savoir qu'il suffit d'avoir un nom qui ressemble à Oscar pour décrocher le gros lot à Hollywood Hey le petit surfeur Ne reste pas planté là Je m'occuperai de toi plus tard Le petit surfeur Bon d'accord C'est pas vraiment là qu'on devait être Salut vos gosses Tu sais que tu es mignon toi ? Si c'était toi qui avait le rôle principal et pas ce môme Je ne sais pas jouer madame Et alors ? Tu s'es embrassée non ? Incroyable je suis en train d'avoir une conversation fascinante avec une vraie star de cinéma Qu'est ce que ça fait de courtiser un acteur qui pourrait être votre fils ? Qu'est ce que tu veux dire ? Vous jouez quel rôle ? Poulette la pirate Une flébustière sans foi ni loi dont la passion enflamme le coeur des hommes C'est un rôle extra Je passe mon temps à embrasser tout le monde puis à leur taper dessus Tu aimes mes bottes ? Que pensez-vous de ça ? Oh ! Quelle horreur ! Ah ! Les sentiments que je vous porte en sont nettement améliorés Regardez un peu ce vestige Maya C'est un simple beau mec en pierre avec un dessin griffonné dessus Oui on peut dire ça Mais vous en avez déjà vu d'autres ? Non J'ai trouvé ce roseau dans le marais à l'autre bout de l'île Vraiment ? C'est la vérité Il m'a servi à repousser un sanglier sauvage avec une flèche empoisonnée C'était comme dans Histoire Naturelle sauf que c'était moi le chasseur Pas comme dans les fictions de Pacotille Ah oui ? Elle semble avoir des difficultés à comprendre le concept La vie n'est pas une longue fiction de Pacotille Ok Monsieur ? Salut je m'appelle George Stobart Ah ouais ? Moi c'est Haïku Makewan Bah salut Tu t'appelles vraiment Haïku ? Ouais C'était une idée de ma mère Tu piges ? Quand je suis né J'étais si petit et si bien foutu Que ma mère trouvait que je ressemblais à un poème japonais Ça aurait pu être pire Elle aurait pu t'appeler Pamphlet C'est mon deuxième prénom Tu as toujours voulu devenir acteur ? Je ne pense pas être un acteur mec Je ne pense pas moi non plus Je crois plutôt que je suis le porte-parole de ma génération Tout ce que je dis Je le fais pour les gosses de la rue Et tu dis quoi au juste ? Je suis nul et je n'arriverai à rien ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes mec ? Stobart Sors du chambre Tout le monde en place Allez ! Je vais te faire un dessin Je reviendrai pour t'expliquer Haïku Ok Bon bah c'est pas vraiment ce qui était attendu là Mais bon Je suis prêt mec Euh... C'est quelle scène là ? Celle où tu as été capturé par Poulette la pirate La complice de Silver qui est tombée amoureuse de toi Allez les gars En haut de la page 26 Sharon Et mon monologue alors ? On l'a enlevé Tout le monde est en place ? Tout le monde est prêt ? Silence sur le plateau Attention Ça va être magique Je n'en doute pas Ça tourne Pourquoi ne point laisser tomber ce vieil écuyer stupide et sa bande de clowns messieurs ? Ne voyez-vous donc point que nous sommes faits l'un pour l'autre ? Je sais bien Mais l'écuyer Trilonet m'a sauvé la vie Capitaine Poulette S'il n'avait point été là Cette pieuvre géante m'aurait réduit en chair à saucisse Et pourtant désormais Il vous prend pour un traître Il vous a abandonné par-delà la palissade Jimbo Ce mur de 10 mètres de haut Peut peut-être éloigner les hommes de Silver Mais moi C'est un remix de l'île au trésor ça Avec John John Silver Capitaine Trilonet Tout ça mais Coupé Sharon Ta passion est presque palpable C'est mon métier Ouais Flash tu as bien filmé cette passion Je l'ai presque palpée patron On devrait faire ce film en 3D je vous dis Ah écoute tu étais génial On va préparer une cascade maintenant Alors si tu veux avaler quelque chose Savage sur le plateau bon sang Il te faudrait pas une perruque toi Pour qu'on te confonde Bon je sais pas Bon ok Bon bah nous on va s'arrêter là C'est pas vraiment ce que j'avais prévu Je pensais qu'on allait aller escalader des montagnes Ou des trucs comme ça Mais finalement on se retrouve sur un plateau de tournage Pourquoi pas Allez on verra la suite dans le prochain épisode Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo